Wafa Assurance vous présente Auto-Info Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto-Info consacré à la présentation de la Fiat 500L. Capitalisant sur le succès de la 500, le fameux Podiaourt, dévoilé en 2007 et écoulé à plus d'un million d'exemplaires depuis, Fiat lui a offert une belle et grande fratrie. Après le cabriolet 500C, la déclinaison sportive Abarth et les séries limitées by Diesel ou by Gucci, pour ne citer que celle-là, c'est au tour de la 500L de faire son apparition. Il s'agit d'un modèle transgénique qui regroupe les qualités de plusieurs genres automobiles avec son allure de crossover compact, son habitabilité digne d'un monospace et sa tenue de route proche de celle d'une compact. Présentée depuis peu sur notre marché, la 500L compte bien y faire son trou et pour cela, elle avance de solides arguments. Celui qui saute aux yeux est évidemment sa carrure, autrement plus imposante que celle de sa micro-citadine de sœur. La 500L accueille sans problème 5 adultes et leur bagage. Avec une capacité de chargement de 400 décimètres cubes, son coffre lui permet de dominer la plupart de ses concurrentes, les Citroën C3 Picasso et Ford B-Max, entre autres. Elle marque également des points en matière de modularité. Pour en finir avec son coffre, sachez qu'il est du genre intelligent. Grâce à ce que Fiat a baptisé le cargo Magic Space, il est réglable sur trois niveaux, ce qui permet par exemple de séparer les objets fragiles de ceux qui ne le sont pas. Par ailleurs, les sièges arrière sont coulissants sur 12 centimètres et rabattables séparément. Quand ils sont rabattus, ils permettent d'obtenir un compartiment de charge entièrement plat. A noter pour clore le chapitre de la praticité que le dossier du siège avant-passager peut lui aussi être rabattu, ce qui facilite le chargement d'objets longs. Esthétiquement, malgré sa forte poussée de croissance, la 500L garde un air de famille incontestable avec son inspiratrice, notamment au niveau de la face avant. Certes, les phares sont plus gros et moins arrondis et le bouclier plus mastoc. De plus, le profil et l'arrière sont loin de pratiquer le mimétisme. Le charme opère toujours, cela dit. D'autant que la 500L peut compter elle aussi sur un vaste programme de personnalisation. Il est possible de la configurer à sa guise en optant pour différentes combinaisons bitons, carrosseries, arches de toit, mais aussi pour différents stickers. A l'intérieur, c'est un plaisir de retrouver des détails de présentation qui ont fait de la génération actuelle de la Fiat 500 une icône chic. Les parties laquées et les généreuses touches de chrome que donnent à voir la planche de bord et la console centrale sont très élégantes. Très correctement équipées dès la finition de base, qui donne notamment accès au système Uconnect, système qui gère les différents équipements multimédia, comme il permet de téléphoner et d'écouter les SMS sans retirer les mains du volant, la 500L atteint des sommets dans sa version haute. Baptisée Lounge, elle offre les jantes à lus 17 pouces, la climautomatique Bison, le toit vitré panoramique, le système Stop & Start et j'en passe et des équipements qui changent la vie quotidienne. En toute logique, la 500L surpasse son aînée en termes de comportement routier. Plus longue et plus large, elle est moins sujette au roulis et sa tenue de cap est imperturbable, même par vent fort. Fiat a également travaillé les liaisons au sol pour que la suspension ne pâtisse pas de la garde au sol rehaussée. Mais c'est véritablement au niveau des motorisations que la 500L tient en respect la 500. Parce qu'elle est plus lourde, elle hérite de motorisations plus puissantes. Le choix est donné entre trois blocs, un essence et deux diesels. Le 1.4 de 95 chevaux ne démérite pas, mais ce sont les diesels 1.3 et 1.6 multijet qui devraient représenter le gros des ventes. Le premier développe 85 chevaux et 200 Nm et le second 105 chevaux et 320 Nm. Plus performant, ce dernier permet à la 500L d'atteindre une vitesse de pointe de 182 km heure, ce qui est honorable pour une familiale qui ne fait pas une fixation sur le coefficient aérodynamique et qui consomme à peine 4,5 litres au 100 km en moyenne. La 500L monnaie ses nombreux charmes à partir de 179 910 rames. Tandis que pour accéder à l'offre diesel, il faut une rallonge de 20 000 rames. Enfin, le haut de gamme s'affiche à 229 910 rames. C'était Auto-Info. Rendez-vous même heure, même chaîne. La semaine prochaine, la semaine prochaine. Auto-Info vous a été présenté par Wafa Assurance.